Bonjour, je m'appelle Élise Delande, je suis documentaliste à Montpellier-Supagro et je fais la présentation avec François Gibier qui est documentaliste à l'Université de Montpellier. Donc nous avons choisi de présenter l'entrepôt de données Zenodo parce que déjà c'est un outil très simple, c'est une plateforme européenne, qu'elle est multidisciplinaire et qu'elle est donc facile à utiliser. Et donc Zenodo a été créé par le CERN dans le cadre du projet européen Open Air et il a été ouvert en mai 2013. Donc aujourd'hui on y trouve 185 000 documents dont 168 000 en open access. Donc l'objectif de Zenodo était de promouvoir l'open access tout en permettant de répondre aux exigences du dépôt dans les projets européens. Donc c'est une plateforme européenne mais elle est ouverte à tous et elle est ouverte aux chercheurs de tous les pays. Donc son ouverture aussi se traduit par le fait qu'on peut y déposer toutes sortes de documents, donc des jeux de données mais on verra d'autres types de documents. Et qu'il n'y a pas de restrictions dans les formats de fichiers ou les tailles de fichiers. Donc nous avons, en tant que documentaliste, nous avons testé pour vous la plateforme Zenodo mais nous ne sommes pas utilisateurs. Donc ce que nous voudrions dans cet atelier, c'est que vous puissiez aussi échanger sur vos éventuelles expériences. Donc ce que je vous propose, c'est que vous puissiez poser des questions, faire des commentaires ou intervenir pour faire part de votre expérience quand vous le voulez. Donc maintenant, allons voir Zenodo. Donc voilà à quoi ressemble Zenodo, l'interface de Zenodo sur la page d'accueil. Ensuite, vous trouvez en haut un bandeau avec les principales fonctionnalités. Donc ici, un moteur de recherche qui est en fait assez minimaliste, pas très performant. Il faut le savoir, mais ce n'est pas l'objet de l'atelier. À côté du moteur de recherche, vous avez le lien pour aller faire vos dépôts. Donc c'est ce qu'on va vous montrer. Il y a à côté un lien vers les communautés. Donc c'est une des fonctionnalités de Zenodo qui propose aux utilisateurs de créer une sorte de collection. Donc qui peuvent être des collections institutionnelles ou des collections autour d'un projet ou autour d'une revue ou d'un laboratoire. Donc nous verrons ça plus tard. Ensuite, vous avez à droite les boutons pour vous connecter sur la plateforme Zenodo. Donc la première chose à faire avant de faire un dépôt, c'est de créer un compte. Alors, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à ce que vous connaissez. Vous créez votre compte avec une adresse e-mail, un login et un mot de passe. Zenodo vous propose, si vous êtes utilisateur de GitHub ou d'Orchid, si vous avez des identifiants, de vous connecter avec cela. Sinon, voilà, vous créez ça. Une fois que c'est fait, vous recevez un mail, vous activez votre compte et c'est parti. Donc, je vais passer par là parce que j'ai déjà créé un compte. C'est bien, merci. Super. On avait prévu de faire la présentation sur l'ordi de François, donc c'était préenregistré. Et Montpellier, il n'y a pas d'autre erreur dans l'adresse. Alors, je vais en essayer un autre. Toujours pas. Encore un. Vous avez changé les rôles. Maintenant, c'est Elise qui est assise. Oui. Ben oui. C'est très vivant. Alors, je pense que je vois ça. Ça fait quoi ? Ah, d'accord. C'est pour ça. Ok. Alors, ça va aller. Oh, je vais se foutre de ma gueule. Pardon. Je vais essayer d'aller regarder sur tout le recours. Ça, ça fait. Il n'y a pas, c'est enregistré. Ouais. Ah. Je vais faire mon compte, mais il n'y a pas des... Non, mais c'est bon. Il n'y a pas des fichiers déposés. Je pense qu'il y avait la majuscule. Il n'y a rien. Ça y est. Désolé. Voilà. Donc, une fois que vous avez réussi à vous connecter, ce qui n'est pas évident, vous arrivez sur la page d'accueil de Zenodo. Et donc, ben voilà, c'est la même. Ce qui a changé, c'est que vous êtes connecté ici et vous avez votre profil. Vous pouvez changer le mot de passe. Bon, ce n'est pas plus intéressant que ça. Donc, pour commencer un dépôt, vous allez sur Upload et vous arrivez sur votre espace personnel. Si vous avez déjà des dépôts d'enregistré, il s'affiche, comme c'est le cas. Et voilà, sinon, vous aurez une page blanche. Donc, vous voyez que j'ai fait... Alors là, j'ai pris une publication d'un chercheur de mon laboratoire pour faire un dépôt que j'ai validé. Donc, il est matérialisé par la petite coche verte. Et puis, tout à l'heure, on a fait un test. Et donc, vous voyez qu'il est... Vous allez voir par la suite qu'on peut, dans Zenodo, soit enregistrer un dépôt. Enfin, il y a une étape d'enregistrement et ensuite, il faut le publier. Donc là, la petite flèche rouge, ça correspond à un dépôt qui est enregistré, mais qui n'est pas publié. Vous avez dit qu'on pouvait poser des questions. Tout à l'heure, tu as dit qu'on pouvait se faire un login à partir de l'ORCID. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a ce qu'il y a sur l'ORCID ? Ça va passer directement ? Élise, veux-tu répondre ? Bonjour. Bonjour. Pierre Tressac, Nutripa, CIRD. Vous avez dit qu'on peut se connecter avec son identifiant ORCID. Est-ce que ça implique que tout ce qu'on a mis dans la base ORCID va directement être mis là-dedans sans se fatiguer ou pas ? Non, malheureusement. En fait, c'est juste des paramètres de connexion et on fait le lien entre les deux plateformes. Voilà. Mais ça ne va pas transférer directement vos... C'était un commentaire. Par contre, ce qui est dans Zénodo va peut-être aller automatiquement dans ORCID ? C'est le principe de ça ? Automatiquement, non. Donc, Zénodo ne va pas rechercher des données dans ORCID. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Non, mais dans... Je ne pense pas. Les données du chercheur, oui. Les données du profil. Oui. Donc, vous autorisez pour être ORCID à aller chercher des données dans les deux plateformes ? Alors là, on va noter les questions. Je ne sais pas vous répondre tout de suite. On étudiera la question. Voilà. Donc, pour commencer votre dépôt, vous avez l'onglet New Upload qui vous envoie vers la page de dépôt. Et là, je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. On va voir une vue d'ensemble. Donc, globalement, vous avez la première étape qui est de déposer un fichier. Dans Zénodo, vous ne pouvez pas rentrer de référence bibliographique sans joindre un fichier. Donc, il va falloir commencer par ça. Et ensuite, je vous montre la structure. Vous voyez que vous avez des métadonnées qui se divisent en trois groupes. Les trois premières sont obligatoires. Les trois suivantes sont recommandées. Et le reste est facultatif. Et ça va essentiellement dépendre du type de document que vous déposez. Donc là, on va vous montrer un dépôt pas à pas en passant les étapes en revue. Donc, la première étant de choisir un fichier. Donc, soit vous faites un glisser-déposer, soit vous allez le chercher. Alors, évidemment, on devait être sur mon ordinateur et j'avais des fichiers prêts. Là, je vais prendre n'importe quoi. La présentation du GBIF. De toute façon, je ne validerai pas. Donc, voilà. Vous avez importé votre fichier. Il apparaît ici. Il faut ensuite valider le téléchargement. Start Upload. Voilà, ça mouline. Et une fois que c'est fait, vous avez la petite coche verte qui vous indique que votre fichier est bien téléchargé sur Zenodo. Et vous avez en dessous une petite note qui apparaît. Alors, globalement, dans Zenodo, vous avez dans les champs souvent des explications en dessous des petites notes comme ça qui vous indiquent en fait ce qu'on attend dans les champs à rentrer. Donc, c'est une petite aide. C'est assez clair. Si ce n'est que c'est en anglais. Mais bon, ça va. Voilà. Si vous êtes dans Zenodo, vous parlez anglais. Et donc, là, ce que ça indique, c'est qu'une fois qu'on a publié un dépôt, on ne peut plus revenir dessus pour le supprimer ou le modifier. Je parle du fichier. Vous pouvez toujours revenir dans un dépôt pour modifier les métadonnées. Mais le fichier, une fois qu'il a été publié, vous ne pourrez plus le modifier. Tant qu'il est juste enregistré, vous pouvez revenir dessus. Je vous montrerai à la fin. Mais par contre, publier, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que Zenodo attribue automatiquement un DOI à tous les dépôts qu'on fait. Et donc, comme c'est un identifiant pérenne, il faut que derrière, le fichier reste accessible. Oui. Un DOI va être attribué à une publication qui peut avoir un DOI déjà par ailleurs ? Alors, on va y venir juste en dessous, puisque c'est un des premiers champs à remplir obligatoirement. Vous avez le choix. Si vous avez un DOI, vous allez le rentrer. Si vous n'en avez pas, Zenodo en attribue un. Donc, c'est le champ juste en dessous. On va voir juste après. Donc, il n'y mettra pas de DOI s'il y en a déjà un ? Oui. Si tu déposes une publication qui a déjà un DOI et que tu rentres ton DOI, il n'y attribuera pas un nouveau. Si ce n'est pas le cas, il t'en donnera un. Donc là, le premier champ obligatoire, c'est la sélection du type de document. Donc, comme Élise vous a dit, vous pouvez déposer des jeux de données, mais également, voilà, cet autre document. En ce qui concerne les publications et les images, vous avez en dessous de quoi spécifier le type de publication ou le type d'image. Voilà, vous pouvez préciser un peu de quoi il s'agit. Pour le reste, c'est un choix unique. Donc, on va considérer qu'on dépose un jeu de données. Et on passe ensuite aux informations qu'ils appellent les informations basiques. Donc là, on arrive tout de suite sur la question du DOI. Donc, ce que Zenodo vous indique, c'est que si vous en avez déjà un, vous le rentrez ici. Si vous n'en avez pas, automatiquement, il y en aura un d'attribut à votre document à partir du moment où vous le publiez. Donc, c'est pour ça que vous ne pourrez pas les supprimer après. Et ensuite, Zenodo propose ici un service de pré-réservation de DOI qui va vous permettre de connaître le DOI associé au document avant sa publication. Alors ça, pour expliquer un peu, c'était un peu obscur pour nous au début. L'idée, c'est que si vous travaillez sur un jeu de données qui va vous permettre de rédiger un article, Si dans l'article, vous voulez citer votre jeu de données, vous pouvez venir le déposer sur Zenodo, demander la pré-réservation d'un DOI et enregistrer votre jeu de données sans le rendre public. Donc, vous avez un DOI que vous mettez dans votre article. Et une fois l'article publié dans la revue, vous revenez sur Zenodo, publiez votre jeu de données. Et voilà, vous avez tout qui est public. Et le lien est fait entre votre jeu de données et votre article. Donc, c'est par exemple l'intérêt de ce service de pré-réservation. Donc voilà, si je mets pré-réservé, vous voyez, il m'en a attribué un. Avec le préfixe Zenodo. Donc, si vous avez le vôtre, ce n'est pas la peine. Ensuite, une date de publication. Bon, ben là, c'est du très classique. En fonction du type de document, si c'était un article, vous mettez à date de publication. Enfin bon, ça... Et par défaut, il mettra celle du jour, s'il n'y a pas de date de publication. Un titre. Donc, tous les champs obligatoires sont matérialisés par le petit astérisque rouge. Donc, si vous ne remplissez pas tout cela, vous ne pourrez pas à la fin sauvegarder votre dépôt. Ensuite, les auteurs. Donc là, c'est du... Alors, la recommandation de Zenodo, c'est de mettre le nom de famille, virgule, le prénom. C'est du texte libre. Donc là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de référentiel derrière. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, on ne peut que vous inciter à avoir un peu de rigueur et à rentrer les dépôts toujours de la même manière. Mais enfin, de toute façon, voilà, il y aura autant de formes que vous en aurez rentré. L'affiliation, c'est pareil. C'est du texte libre. Et ensuite, voilà, vous ajoutez les auteurs que vous voulez. Donc, on va en mettre deux. Hop, là, gros. Voilà. On va faire ça. Voilà. Vous avez là à droite le petit outil qui vous permet de modifier l'ordre des auteurs si ça ne correspondait pas. Et donc, vous en ajoutez autant que vous voulez. Ensuite, vous avez un champ description qui est obligatoire. Donc, pareil, en fonction du type de document, vous allez rentrer soit le résumé de la publication ou alors une petite description de ce que vous déposez. Pas la peine de s'apesantir plus longtemps là-dessus non plus. Vous avez des questions. Là, ensuite, dans le champ obligatoire, il y a quand même des options facultatives. Donc, les mots-clés. À la fin, vous allez voir qu'il y a la possibilité de mettre des mots-clés issus d'un vocabulaire contrôlé. Là, c'est des mots-clés en texte libre. Donc, vous pouvez rentrer aussi. Alors, il faut en ajouter un par ligne. Et vous mettez ce que vous voulez. Et enfin, on vous propose un champ de notes additionnelles. Donc, ça peut être n'importe quoi pour décrire un peu plus le document que vous déposez, notamment les financements que vous pouvez indiquer ici, en dehors des financements européens, puisque là, il y a un champ spécifique, funding, sur lequel on reviendra juste après. Donc là, c'est par exemple, si c'est un financement ANR ou autre, vous pouvez le mentionner ici. Et enfin, le dernier champ obligatoire, ce sont les droits d'accès et les licences. Donc, Zenodo propose quatre niveaux d'accès à votre document. Le premier, et donc évidemment celui qu'on vous encourage à utiliser, c'est l'accès ouvert. Donc, le lecteur a accès directement au fichier que vous avez déposé. Vous avez ensuite l'accès avec embargo. Donc là, vous pouvez décider, si vous voulez que le document ne soit accessible qu'un mois après la publication, vous pouvez spécifier la date d'embargo. Ici. Rien de sorcier non plus. Vous avez l'accès restreint. Alors là, vous définissez ici les conditions selon lesquelles vous donnez accès à votre dépôt. Et quand un utilisateur est intéressé, il va faire une demande en justifiant sa demande. Et en fonction de la justification que vous recevrez, vous accordez ou non l'accès à votre document. Donc là, ça implique de contrôler. Enfin, vous recevez une demande par mail et vous devez y répondre. Et enfin, vous pouvez déposer votre publication dans Zenodo, bénéficier de l'archivage pérenne et de l'antériorité et en fermer l'accès. Ça vous dit d'ailleurs, dans les politiques d'accès, que les dépôts en open access augmentent considérablement la visibilité des travaux. C'est assez évident. Et donc, si vous choisissez l'accès ouvert ou l'accès avec embargo, vous avez l'obligation d'attribuer une licence à votre dépôt. Donc, les licences, si vous voulez, on pourra revenir dessus à la fin si vous n'êtes pas tout à fait familier. Sinon, là, on vous propose cinq licences parmi les créatifs communes. Donc, vous choisissez celle qui vous correspond le plus. C'est pour définir les conditions de réutilisation et de partage de votre document par les autres utilisateurs. Voilà. Et donc, on en a fini avec les champs strictement obligatoires. Et donc, je redonne la main à Élise pour la suite. Donc, ensuite, on a trois champs qui sont recommandés selon selon les situations. Alors, voilà les fameuses communautés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez ici indiquer que vous voulez que votre dépôt soit effectué dans une des communautés de Zénodo. Alors, pour savoir quelles sont les communautés, il y a ici un lien vers un moteur de recherche des communautés qui vous permet de rechercher. Alors, comme le moteur de recherche général, il n'est pas très, très performant. Il y a des difficultés avec les accents, les majuscules, minuscules, etc. Donc, nous, on a trouvé la communauté institutionnelle INRA. Donc, l'INRA a créé une collection institutionnelle dans laquelle on voit afficher toutes les publications qui ont été rentrées dans cette collection. Ça ne veut pas dire qu'il y a toutes les collections des agents INRA parce qu'il faut qu'ils aient signalé dans leur dépôt qu'ils veulent se rattacher à cette collection. Voilà. Donc, on voit, quand on est sur la page de la collection, il y a une petite page d'information sur la collection et ce qu'elle comprend. Donc, la collection, ça pourrait être aussi un journal, les publications d'un journal, ça pourrait être aussi des publications sur un projet. Alors, comment sont créées ces collections ? Tout utilisateur de Zénodo peut en créer une. Donc, vous pouvez créer votre groupe en cliquant sur le petit bouton « New ». Et vous aurez toute une série de champs à remplir. Donc, un identifiant, qui est un mot, celui qui sera utilisé dans l'URL de la collection. Un titre, une description. Et puis, les conditions dans lesquelles vont être utilisées ces collections. Donc, par exemple, l'INRA a mis ici que pour y déposer une publication, il faut qu'au moins un des auteurs soit affilié à l'INRA. Donc, celui qui a créé la communauté en devient l'administrateur et c'est lui qui va recevoir les avis de dépôt et il pourra les valider ou pas. Il nous propose aussi de créer une petite page HTML et d'insérer le logo. Donc, revenons à notre dépôt. Le deuxième champ recommandé concerne les financements. Donc, il est à remplir si vos travaux de recherche sont dans le cadre d'un financement européen. Donc, vous saisissez ici le nom du financement et automatiquement, votre agence de financement sera prévenue que vous avez fait un dépôt de données dans Zenodo. Le troisième bloc de champ recommandé permet de faire des liens entre votre dépôt et d'autres documents. Donc, vous pouvez faire des liens avec des dépôts qui ont été effectués dans Zenodo, mais aussi sur d'autres plateformes. Donc, vous rentrerez ici dans le premier champ l'URL ou l'identifiant du document en question. Donc, ça peut être un ISBN pour un chapitre d'ouvrage, ça peut être le DOI du document pour une publication, ça peut être l'URL d'un dépôt dans HAL, par exemple. Et dans le menu d'à côté, vous pouvez choisir le type de relation entre votre dépôt et le document que vous avez voulu mettre en relation. Donc, s'il a été cité dans ce dépôt ou au contraire, si ce dépôt cite un autre document ou si c'est une partie, etc. Voilà, donc, je crois que j'ai un exemple ici, vous voyez, dans cette figure qui a été déposée de Zenodo, on voit ici que c'est une partie d'une publication dans le journal de Data... Bien-de-vis-sortie-data-journal. Et donc, vous avez directement le lien avec l'article. Donc, voilà pour les champs recommandés. Maintenant, il y a toute une série de champs optionnels. Donc, on peut ajouter dans les contributeurs d'autres personnes que les auteurs. Donc, sous la même forme, avec nom, prénom, affiliation. Et puis, le type de contributeur. Donc, ça peut être un sponsor, ça peut être un administrateur de collection, ça peut être une personne contact. Voilà, dans le bloc suivant, vous pouvez ajouter d'éventuelles références bibliographiques. Si votre donnée déposée ne comprend pas de références bibliographiques, vous pouvez en ajouter une ou plusieurs dans ce bloc. Par la suite, il y a quatre blocs qui concernent certains types de documents. Donc, les articles dans les journaux, les conférences, les livres et les rapports et les thèses. Et vous trouvez, donc, dans chacun de ces blocs, des métadonnées qui sont liées à ce type de document. Donc, le titre de la revue, volume, numéro, page, pagination pour un article. De même, les champs d'une conférence, le titre de la conférence, la date, le lieu, etc. Et puis, pour les livres, vous pouvez rentrer l'éditeur, les pages, l'ISBN, etc. Et pour les thèses, l'organisme de soutenance et le nom du ou des directeurs de thèse. Donc, j'en ai fini pour la saisie même. Donc, tu vas reprendre. Comment ? Ah oui, j'ai oublié le sujet. Ah oui, c'est ça. Il reste les sujets. Alors, les sujets, là, c'est ce dont vous parlait, François, tout à l'heure. Donc, c'est une métadonnée qui permet de donner des mots-clés, mais dans un vocabulaire contrôlé. Donc, c'est plutôt un champ qui s'adresserait à des professionnels de la documentation. où vous pourrez rentrer le terme dans un thésaurus et mettre dans le même champ le lien vers l'identifiant dans le thésaurus en ligne. Donc, si certains intéressent, je pourrais vous montrer l'exemple du thésaurus de l'AFAO à Grovoque. Donc, je laisse François continuer. Alors, donc là, on est quasiment à la fin. Donc, vous voyez, on a rempli tous les champs obligatoires. Si tout se passe bien, on peut sauvegarder. Voilà. Ça vous indique en haut que la sauvegarde a été effectuée avec succès. Donc là, votre document, dans la première page, dans votre espace personnel que je vous ai montré, il apparaît avec la petite flèche rouge qui montre qu'il n'a pas encore été publié, mais vos données sont sauvegardées. Donc, vous pouvez revenir dessus et les modifier, les supprimer. Ou alors, si vous êtes sûr de vous, vous publiez le document. Et donc, il apparaît en ligne en fonction des conditions de partage que vous avez spécifiées, évidemment, juste au-dessus. Est-ce qu'on peut changer le document à ce niveau-là ? Oui. Là, vous revenez dessus. Vous pouvez ici supprimer le document et puis vous en remettez un nouveau. On peut le supprimer. On peut changer les fichiers. Tant que ça n'a pas été publié, oui. Exactement. Alors, au niveau des documents, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure. Donc, c'est un minimum et un maximum de 50 gigas par jeu de données. Et au-delà, vous avez une adresse de contact pour voir directement avec les gens de Zenodo si vous avez des données trop grandes. Une autre précision, si vous déposez plusieurs fichiers pour un dépôt, la licence que vous allez attribuer s'applique à tous les fichiers. Donc, si vous avez deux fichiers et que vous ne voulez pas la même licence, il faut faire deux dépôts. Vous ne pouvez pas... Donc, c'est des petites choses à se rappeler. Si je reviens là, dans mon espace, le document s'est affiché ici. Je peux revenir dessus et en faire ce que je veux. Donc, voilà. Globalement, c'était à peu près ça qu'on voulait vous montrer. Pour conclure, pour vous rappeler, c'est un entrepôt multidisciplinaire avec une interface assez simple. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Mais en même temps, l'objectif, c'est vraiment de faire du dépôt et donc d'entreposer votre document dans un répertoire avec un archivage pérenne et donc une visibilité accrue. Si vous voulez faire de la recherche, déjà, je vous oriente vers l'atelier « Rechercher et utiliser les données » qui sera animé par nos collègues juste après. Sinon, vous avez le moteur de recherche d'Open Air+, qui moissonne notamment Zenodo, mais également tout un tas d'autres entrepôts. Donc, il va être beaucoup plus efficace pour faire de la recherche de jeux de données. J'espère que je ne spoil pas trop les collègues. C'est « Search ». Voilà. Donc, là-dedans, il y a énormément d'entrepôts qui sont moissonnés. Il me semble qu'il y a aussi des réseaux sociaux type « ResearchGate » et compagnie. Donc, vous trouverez vraiment beaucoup de choses. Et enfin, je vous signale l'existence de RE3 Data, qui est un répertoire des entrepôts au niveau international, qui va là répertorier tout type d'entrepôts, qu'ils soient disciplinaires, institutionnels, thématiques, etc. Donc, dans RE3 Data, vous allez pouvoir trouver peut-être un entrepôt qui conviendra plus à ce que vous voulez déposer, si Zenodo, qui est très généraliste, vous plaît moins. Je crois que c'est tout pour notre présentation. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le moment. Il n'y a pas de modération dans Zenodo ? On peut déposer vraiment un autre point ? Il n'y a personne qui... Alors... Oui, simplement, il n'y a pas de modération dans Zenodo. On peut déposer n'importe quel article, même s'il n'est pas de qualité. Absolument. Vous pouvez déposer ce que vous voulez. Après, c'est écrit avec un compte. Enfin, bon, ça engage celui qui l'a déposé. Il y a une modération. Si vous indiquez un financement européen, il y a une personne qui va vérifier que vous ayez bien eu des financements et donc qui va mettre en relation avec l'agence de financement pour lui signaler. Donc ça, ça peut occasionner un petit délai avant la publication de votre document puisqu'il faut qu'il prenne contact. Il me semble que c'est le seul cas de modération. Enfin, il n'y a pas d'intervention sur le dépôt. Non, après... Sur la communauté, il y a aussi l'intervention. Si vous vous rattachez à une communauté existante, il faut que l'administrateur de la communauté est validé. Si vous créez votre communauté, c'est automatique et vous pouvez créer aussi ce que vous voulez comme communauté. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Moi, j'en ai créé une pour mon laboratoire. Voilà. N'importe qui aurait pu le faire. Donc c'est des outils. Ce n'est pas... Derrière, il n'y a aucun référentiel. Enfin, ce n'est pas une base très... pas très fiabilisée. C'est vraiment un outil de dépôt pour rendre accessibles les données. Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet de l'atelier, mais comme vous en avez parlé, vous avez dit qu'on pouvait poser des questions à la fin. Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement les différents types de licences qu'on peut choisir ? On peut. Alors, on avait ouvert ici une petite page sur les licences créatives communes. Voilà. En fait, les licences, il y a quatre options qui sont mentionnées ici. L'attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions et pas de modification. Donc ça, c'est les quatre options de base. Et en les combinant, ça donne, en théorie, six licences. Donc par défaut, vous avez la licence d'attribution. Donc là, les gens sont juste censés vous citer et c'est tout. Et ensuite, vous pouvez, voilà, vous les avez là, attribution, plus pas de modification, plus pas d'utilisation commerciale, que pas d'utilisation commerciale. Voilà, ce module de la sorte. Et dans Zenodo, il n'y en a que cinq. Bon, si je vais y revenir dessus. Pendant que je regarde, oui, il y a une sixième licence qui est celle du domaine public, donc Cézéro, mais qui n'est pas prévue dans Zenodo. Voilà, attribution, partage à l'identique, attribution et pas d'utilisation commerciale, pas de modification et pas d'utilisation commerciale ni de modification. Vous avez ces choix-là. Donc, ça répond à votre question à peu près. Après, on essaiera de faire prochainement un petit didacticiel vidéo sur le dépôt dans Zenodo. À la fin, on pourra mettre des liens vers tous ces sites-là. Mais enfin, les licences créatives communes, vous pouvez retrouver très facilement le site et regarder si vous voulez en savoir un petit peu plus comment ça fonctionne. Oui ? Quand un jeu de données, par exemple, est déposé sur Zenodo, on ne peut pas revenir pour le modifier et en faire une version 1.1 ou 1.2 ? Non. Vous ne pouvez plus modifier le fichier. Par contre, vous pouvez déposer la version suivante. et avec le jeu des liens entre les dépôts qu'Elise a présenté, vous pouvez expliquer que c'est la nouvelle version du dépôt précédent parce qu'il est devenu obsolète ou que c'est un complément. Mais comme ils attribuent un DOI et qu'il faut que ça soit un lien permanent, on ne supprime pas les fichiers qui ont déjà été déposés. Mais voilà, vous avez quand même ce système qui vous permet de faire des versions successives et de les lier les unes aux autres et on s'y retrouve. Du coup, on peut naviguer d'une à l'autre. C'est donc impossible de supprimer un fichier qui est déposé dans ZenoDo ? En théorie, oui. Après, je sais que dans HAL, la théorie, c'est qu'on ne peut pas les supprimer. Si on les contacte parce qu'on a fait une erreur, ponctuellement, ils vont vous supprimer votre fichier. Mais si c'est juste parce que les données étaient mauvaises à la base, ou qu'il y a eu une erreur, vous déposez une nouvelle version avec la mise à jour mais vous ne revenez pas sur un dépôt. Oui, peut-être qu'effectivement, en réagissant très rapidement, parce qu'il ne faut pas que le DOI ait été attribué. Et s'il est dans le circuit, il faut que ça puisse aboutir à un document quand il y a un DOI qui a été créé. Il faut faire attention à ce qu'on dépose. Il y a beaucoup de publications qui sont déposées dans ZenoDo ? Parce que pour moi, c'était vraiment particulièrement conçu pour les jeux de données, tout ce qui est données de la recherche. Et qu'on puisse mettre le lien avec un lien, ce que vous présentiez, vers HAL, pour suivre les préconisations. Alors, curieusement, il y a beaucoup moins de jeux de données que d'autres types de publications dans ZenoDo. Donc, nous, on a aussi un peu découvert ça quand on s'y est intéressé. Donc là, j'ai mis une recherche. Il y a à peu près tous les résultats de ZenoDo qui sortent. Donc, il y en a 191 000. Donc, 174 000 qui sont open. Vous avez les types de fichiers. Voilà. 108 000 images, 60 000 publications. Il y a seulement 4 358 jeux de données à proprement parler. Alors, sachant que... Enfin, ça, c'est des jeux de données. Une image, ça peut être une donnée aussi. Donc, voilà. C'est vraiment des données de la recherche globalement. Ce n'est pas spécifiquement des jeux. Mais vous voyez la répartition. En fait, c'est assez minoritaire, les jeux de données. Ça se passe comment, du coup, quand on remet une publication qui est déjà publiée dans un journal et qui a peut-être une politique de... Je ne sais pas, qui a peut-être une licence ou quelque chose qui empêche la diffusion. Comment ça se passe ? Voilà. C'est à vous de voir quel contrat vous avez signé avec l'éditeur de la publication et de voir quels sont vos droits de rediffuser. S'il y a une période d'embargo ou si... Donc, vous pouvez utiliser Sherpa Romeo pour avoir la politique des éditeurs. Sachant qu'on pourra en profiter pour faire un petit séminaire sur la loi République numérique. Mais juste pour vous signaler, cette loi qui est passée en octobre vous permet, quel que soit le contrat d'édition qui a été signé, de déposer une version, la version validée, mais la version auteur validée de votre publication en ligne après un délai maximum de 6 mois après publication dans la revue. Donc, vous avez toujours cette possibilité-là. Et là, c'est la loi. Donc, l'éditeur ne pourra rien vous opposer. Voilà. Donc, vous ne pourrez pas déposer le fichier éditeur, mais votre propre fichier, le fichier Postprint. Je suis un peu novice dans ces trucs-là parce que je suis beaucoup dans l'ancien système. Quand on fait ça, est-ce que sur le manuscrit d'auteur, on a le droit de mettre où ça a été publié ou pas ? Ou on doit juste mettre le manuscrit d'auteur sans aucune autre mention ? Non, bien sûr. Vous indiquez dans quelle revue il a été publié ? Dans les métadonnées, en fait, si vous déposez dans une archive, vous allez indiquer la revue, vous allez indiquer le DOI que la revue vous a attribuée. Donc, la version dans l'archive va renvoyer vers la version de l'éditeur. Ça, c'est obligatoire. Mais ça n'empêche pas que si l'éditeur a une version qui... Enfin, un accès qui est fermé par les archives, vous donneriez quand même l'accès à votre publication. Mais oui, il faut quand même indiquer dans quelle revue ça a été publié, évidemment.